Je ne sais pas si vous avez fait attention à quelques instants à ce qui vient de se passer. Je vous ai présenté l'évangélière en disant « Acclamons la Parole de Dieu » et vous m'avez répondu « Louange à toi Seigneur Jésus ». Adressons à Dieu, c'est Dieu qui nous parle en son Fils Jésus. C'est donc la voix de Dieu, le Père, qui nous parle en désignant son Fils et en nous invitant à l'écouter. Alors je vous invite à écouter. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui dans cette liturgie, qui nous fait vivre un moment unique et intense de la vie de Jésus. Après avoir gravi la montagne avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il est transfiguré. Devant eux, en présence de deux grands témoins de l'Ancien Testament, deux prophètes, Moïse et Élie. Ses disciples connaissaient Jésus. Ils l'ont côtoyé, ils ont écouté ses enseignements, ils l'ont vu agir, rencontrer ceux qu'il croisait sur sa route, mais sans vraiment comprendre qu'il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et aujourd'hui, dans cet évangile, nous sommes au-delà de l'espace et du temps. Jésus se dévoile et se révèle, montrant à ses disciples ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair, d'hommes et de femmes. Il voit donc au-delà des apparences et au-delà du temps, puisqu'il voit Jésus comme il sera après Pâques, après la résurrection. C'est extraordinaire. Prenons conscience de ce que nous vivons lorsque nous écoutons la parole de Dieu et surtout cet évangile, lorsque Jésus désigne pour nous Jésus, lorsque Dieu le Père désigne son Fils en nous disant « Écoutez-le ». En effet, la transfiguration, je rappelle, que nous fêtons normalement tous les ans, le 6 août, la transfiguration, c'est le Seigneur Jésus qui révèle sa gloire avec son corps glorieux. Une expérience centrale dans la vie des disciples que Jésus a emmenée avec lui sur le monde à bord. Une étape décisive dans le cheminement spirituel de ses disciples qui ont répondu à l'appel de Dieu comme Abraham, et pour nous aujourd'hui. Ils ont suivi Jésus pendant trois ans et bientôt ils sont confrontés au scandale de la croix. En les prenant avec lui, Jésus voulait donc les préparer en vue des épreuves de la passion. Même si nous savons que très vite après la trahison de Judas, puis le reniement de Pierre, tous prendront la fuite, sauf Jean qui restera seul avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes de Jérusalem au pied de la croix. Alors ce matin, chers amis, frères et sœurs, prenons conscience que nous vivons cette expérience à chaque messe. Nous nous reconnaissons parmi les disciples que Jésus a choisis pour les accompagner sur le monde à bord, à l'écart. Et d'une certaine manière, chaque dimanche, répondant à son invitation pour participer à la messe, nous sommes comme ses trois disciples. A chaque messe, Jésus nous emmène à l'écart pour éclairer notre foi et illuminer notre regard. Il nous donne de vivre une expérience proche de la transfiguration, en nous entraînant à l'écart des platitudes de la vie ou d'une actualité qui nous plonge dans la morosité et dans la peur de l'avenir. Jésus veut nous faire prendre de la hauteur afin que nous puissions le reconnaître réellement présent dans l'Eucharistie, réellement présent dans sa parole et dans son Eucharistie. Il se rend présent au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Jésus le confirme lui-même dans l'Évangile. Lorsque deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il nous donne ainsi de voir dans la lumière de la foi ce que nos yeux sont incapables de voir. Mais, vous connaissez le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux pour les yeux, pour nos yeux d'homme et de femme. L'essentiel est visible pour les yeux de la foi. Alors, rendons grâce à Dieu ce matin pour ceux qui nous ont transmis la foi, dans nos familles en particulier. Lorsque nous écoutons l'Évangile, c'est bien Dieu qui nous n'est pas en son Fils. C'est ce que nous signifions d'ailleurs en nous mettant debout pour proclamer l'Évangile, pour écouter l'Évangile, pour entendre cet Évangile proclamé par le prêtre ou le diacre entouré des sermons de messe qui portent la lumière, cette lumière de la foi qui nous est transmise et qui nourrit chaque dimanche notre vie de baptisé. Sa parole devient lumineuse afin d'éclairer notre foi et disposer notre cœur pour nous préparer à vivre la passion de Jésus, à le suivre sur les chemins de la croix, jusqu'au matin de Pâques, jusque l'appel décisif. Ils ont été appelés par notre Évangile, ils portent une étole violette, vous les reconnaîtrez. Dieu nous parle et nous appelle et attend de chacun de nous une réponse libre et confiante, comme celle d'Abraham dans la première lecture. En répondant à l'appel de Dieu, Abraham commence son long pèlerinage de la foi pour aller dans le pays où Dieu veut le conduire pour le bonheur, pour le combler de bénédictions, lui et toutes les familles de la terre. C'est pourquoi que nous reconnaissons en Abraham, le père de la foi, le père des croyants. C'est aussi l'expérience, je vous le disais à l'instant, que vivent les catéchumènes tout particulièrement pendant ce temps du carême, l'ultime étape avant d'être plongés dans la mort du Christ pour renaître à la vie nouvelle du Christ ressuscité. Plus de 5000 catéchumènes en France, 24 dans notre diocèse et 4 dans notre paroisse. Si eux se préparent à devenir chrétiens, nous les accompagnons dans leur ultime démarche de préparation. En suivant Jésus qui après le désert nous fut tenté, nous emmène aujourd'hui avec lui dans un lieu élevé, afin de nous faire contempler les choses du ciel. Sur cette montagne, il laisse transparer devant nous, comme devant ses disciples, un peu de cette lumière qui jaillit de la résurrection et illumine le regard des enfants de Dieu. Alors, ce matin, prenons conscience. Prenons conscience que nous sommes parfois, comme Pierre et ses compagnons, accablés de sommeil, comme ils le seront d'ailleurs à Gelsémanie, alors que Jésus entrera dans son agonie le soir du jeudi saint. Par sa transfiguration, Jésus veut nous réveiller des fatigues de la route et aussi de notre somnolence spirituelle, afin que nous puissions le reconnaître au matin de Pâques. Si vous voyez vos voisins somnolés, il est temps donc de les réveiller. Chers amis, frères et sœurs, puissions-nous entendre au plus profond de nous-mêmes la voix de Dieu qui résonne sur la montagne de la transfiguration. «Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ! » Laissons-nous toucher par la vision du visage de Jésus transfiguré, qui veut faire de nous, comme Pierre et ses compagnons, des témoins authentiques du Christ ressuscité. Amen.